bonjour à tous et à toutes les amis bonjour on espère que vous allez bien on est super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avant toute chose on voulait vous passer un petit message n'hésitez pas c'est vraiment très important pour nous à vous abonner à la chaîne youtube à mettre un petit pouce bleu bien évidemment si vous appréciez le contenu de cette vidéo est également un commentaire pour nous partager peut-être votre retour d'expérience par rapport à tout ce qu'on se dit vous le savez peut-être c'est le meilleur moyen pour vous de soutenir notre travail parce que youtube adore les pouces bleus adore les abonnements adore les commentaires et ça nous met en avant ça nous permet du coup d'avoir plus de personnes à qui communiquer nos messages voilà donc aujourd'hui on va parler de comment réduire sa glycémie donc huit astuces pour réduire sa glycémie de manière tout à fait naturelle alors la première chose c'est de ne jamais manger des glucides de manière isolée donc évitez de manger des gros plates pattes vraiment le truc voilà oui aussi ouais où les fruits mais vraiment tout ce qui va être glucides de manière isolée éviter complètement si vous voulez avoir une insuline stable et de pas faire monter votre insuline au blafond donc mélanger si vous mangez des féculents mélangez toujours vos féculents avec des légumes des protéines des fibres etc mais ne mangez jamais des glucides isolés ça c'est la première chose à ne pas faire ensuite pour les personnes qui ont envie qui ont besoin qui ressentent le besoin de stabiliser leur glycémie il ya la possibilité de se complémenter voilà je vous le montre en chrome tu peux nous en dire plus par rapport à ça oui alors le chrome aide en fait à réguler l'insuline et la glycémie donc pour toutes les personnes qui ont des envies de sucre moi c'est quelque chose que je vais conseiller pas tout le temps mais quand je vois en fait dans les questionnaires dans les accompagnements que la personne me dit je suis accro au sucre je peux pas me passer de sucre je mange du sucre tous les jours etc en général c'est quelque chose que je vais donner voilà systématiquement si je ce genre de réponse à mes questions au moins pour réguler aider en le corps en fait à réguler son insuline et après petit à petit avec l'alimentation de toute façon on va résoudre aussi le problème alors il se peut que les problèmes les personnes soient en déficience en fait de ce micro nutriments de chrome que la personne manque de chrome et c'est souvent la raison pour laquelle on peut avoir ces envies de sucre si c'est pas dû à l'alimentation mais après voilà en général moi je table un petit peu sur les deux je crée une alimentation beaucoup plus stable au niveau de l'insuline et en même temps je complémente en chrome pour éviter les envies de sucre ensuite troisième levier sur lequel vous pouvez vous appuyer ça va être la complémentation en oméga 3 voilà je vous les montre donc pareil qu'est ce que tu peux nous dire par rapport aux oméga 3 ça c'est pareil c'est le combo en général les oméga 3 aussi quand on en manque on a aussi une insuline qui est beaucoup plus déstabilisé on a une des problèmes d'inflammation aussi donc ça réduit énormément l'inflammation et ça va résoudre aussi les problèmes avec l'insuline et le sucre donc moi je complémente honnêtement ça je le donne quasiment à tout le monde les oméga 3 c'est vraiment un complément que je donne quasiment tout le temps et que moi même je prends aussi à l'année le cinquième point ça va être un conseil un petit peu d'ordre pratico pratique ça va être le fait de manger dans le bon ordre d'accord donc plus en fait vous allez respecter cet ordre moins votre glycémie va être impacté par votre repas donc tu peux qu'est ce que tu peux nous dire par l'ordre dans lequel manger ces aliments alors moi au début je me suis intéressé il ya très longtemps aux diabétiques en fait tout simplement je regardais un petit peu les diètes qu'on donnait aux diabétiques et je me suis renseignée auprès de diététiciens vraiment spécialisés pour les diabétiques et c'était quoi leur conseil au niveau de l'alimentation donc déjà ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille c'était que ces personnes là me disaient faut surtout pas enlever les glucides aux diabétiques parce qu'il ya plein de gens qui font le raccourci de dire ah bah les glucides font monter l'insuline les problèmes c'est l'insuline donc on va supprimer les glucides aux diabétiques sauf que ben comme la plupart des gens ces personnes là ont besoin de carburant et donc ont besoin de glucides donc comment faire pour manger quand même des glucides sans avoir un impact sur son insuline et sa glycémie et donc ça nous concerne nous aussi dans le sens si on veut réguler son insuline et bah du coup sa prise de poids parce que moins on titille l'insuline et et moins on va entrer en mode stockage et plus on va rentrer en mode déstockage donc en fait l'astuce toute simple c'était d'éviter de commencer son repas par manger des glucides en premier donc éviter quoi qu'il arrive quand vous allez commencer à manger votre repas les premières choses que vous allez mettre dans votre bouche il faut absolument pas que ce soit des glucides ou du moins des glucides sans fibre par exemple du pain blanc des trucs comme ça parce que là en fait votre insuline elle va monter en flèche puisque finalement le sucre il va arriver tout de suite l'estomac il est vide donc en fait ça va passer direct dans le sang et c'est ça qui fait monter l'insuline sauf que si avant le repas on va manger une salade une entrée un petit peu de gras des protéines etc en fait ça va ralentir l'absorption du sucre et du coup l'insuline elle va elle va pas monter en flèche ils ont fait des impacts de des analyses de l'impact de l'insuline en fonction de l'ordre des repas ainsi on commence par les glucides et après on finit par les protéines et les fibres bas du coup l'insuline va énormément monter si on commence par manger les les graisses les protéines les fibres etc et qu'on mange ses glucides en dernier bah en effet l'insuline reste très très basse et après ils ont aussi regardé si on mélangeait tout dans le repas on va dire qu'on est dans la moyenne mais le mieux si on a déjà un problème avec son insuline et qu'on veut réguler ça bah c'est de commencer tout simplement ses repas par une entrée par un des fibres par une crudité voilà donc en général c'est ce qu'on fait c'est ce qui est recommandé on va dire dans la diététique ouais de toute façon par rapport à tout ça par rapport aux analyses vous pouvez très bien les faire vous de votre côté on en a suffisamment parlé par rapport aux capteurs de glycémie au super sapiens etc nous également on a pu faire les tests on a essayé de manger des glucides isolés on a mangé des glucides en début de repas on a mangé des glucides en fin de repas et on a pu voir ce qui était le mieux pour nous donc voilà si vous avez des doutes et puis après on est tous différents donc pourquoi pas faire le test mais de nous ce qu'on a pu tester sur nous de manière générale avec les études récentes qui sortent et ce qu'on a pu aussi tester sur nos élèves effectivement c'est vrai que c'est ce qui a le moindre impact sur la glycémie alors c'est sûr que quand on voit les gens au restaurant commencer leur par une bière par un coca par un soda et manger du pain grignoter du pain voilà les chips on a tout four en fait voilà faire ce cet ordre là vaut mieux dans un apéro grignoter des bâtonnets de carottes ou de concombre ou des choses comme ça dans du houmous par exemple voilà déjà là on est on est un peu plus dans les normes et on va éviter de faire monter l'insuline autre conseil qu'on peut donner c'est tout simplement très très facile que vous pouvez insérer dès demain c'est de consommer de la cannelle et de consommer aussi du gingembre voilà ça baissera votre glycémie c'est très facile oui après la cannelle et gingembre un petit peu dans les desserts on peut même se faire des infusions etc donc juste en intégrer un petit peu dans les repas déjà il ya vraiment un impact sur l'insuline et la glycémie donc le sixième point ça va être la consommation en magnésium donc de prendre de se supplémenter en magnésium pourquoi pourquoi ça bah le magnésium en fait il a un effet de diminuer le stress et donc forcément quand on est stressé et ben on peut faire monter aussi l'insuline ça aussi on l'a testé voilà on l'a testé avec les capteurs et on a pu voir que des fois on ne mangeait rien et puis on avait des périodes de stress et que notre glycémie elle avait un pic donc voilà plus on va réduire son stress et plus on va apporter des nutriments à son organisme qui vont pouvoir tamponner ce stress plus on va avoir une glycémie qui est stable et le magnésium aide à ça alors le septième point ça va être d'être actif autour de ces repas et voilà donc ça c'est un petit truc qu'on a mis en place aussi déjà depuis pas mal de temps on l'avait fait un ça donc nous on fait notre sport tous les jours mais également à la fin de nos repas on va pas s'asseoir voilà c'est vraiment un truc quand vous avez terminé votre repas éviter de vous affaler dans votre canapé d'aller vous asseoir faire la sieste est vraiment le genre de truc à pas faire donc là vous allez activer vos muscles et en fait c'est ça qui va réduire le mieux c'est d'aller se balader nous on va promener le chien voilà si vous avez un chien moi je dis souvent à mes élèves va promener ton chien après le repas active toi fais un brin de ménage ou des choses comme ça et ça fait le travail oui petite petite balade digestive ou alors bah du coup oui vous profitez pour faire le ménage ranger votre maison après le repas et d'éviter de s'asseoir dès que vous avez terminé votre repas boum c'est calé vous rangez vos affaires vous faites le ménage vous faites la vaisselle vous allez faire quelques pas il n'y a pas besoin d'aller faire dix mille par un d'accord marathon voilà donc juste vous allez marcher vous allez vous activez un petit peu ça peut être aussi je sais pas si vous n'avez pas l'occasion de sortir ou qui pleut d'aller marcher vers je sais pas une dizaine de squats voilà du vélo d'appartement un peu de vélo un peu voilà mais un truc voilà vous activez un petit peu vos muscles ensuite le dernier point ça va être de consommer plus de fibres solubles ce que les fibres solubles ça ralentit aussi énormément l'absorption du sucre alors les fibres solubles c'est magique moi j'en mets tout le temps un dans toutes mes recettes dans dans mes recettes qu'est ce que j'utilise en fibres solubles et graines de chia vous voyez qu'il ya toujours des graines de chia dans mon gâteau le matin mon gâteau l'après midi de manière générale il ya toujours des flocons d'avoine du son d'avoine pourquoi je kiffe autant les flocons d'avoine et le son d'avoine mais tout simplement parce que ça a vraiment un impact sur l'insuline et la glycémie ça va ralentir énormément l'absorption parce que n'oubliez pas tout ce qui est fibres solubles en fait ça va gonfler ça va faire un espèce de gel et c'est ça qui va ralentir en fait toute l'absorption du sucre dans le sang c'est magique bon voilà je pense qu'on a fait le tour pour ces petites astuces pour réguler sa glycémie si vous avez d'autres astuces bien sûr on les a pas toutes énumérées si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager en commentaire de cette vidéo ça pourra rendre service à d'autres personnes et pourquoi pas à nous apprendre des choses voilà donc si vous voulez aller plus loin n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre compte instagram bien sûr si vous avez instagram et à nous suivre sur sur j'alimente ma santé on partage des choses par rapport justement ce qui est lifestyle à tout ce qui est hygiène de vie ça pourra vous aider et vous inspirer et à vous rendre sur notre site internet 3w point j'alimente ma santé point com pour tout ce qui est formation livre accompagnement etc bref vous retrouverez tout un tas d'informations sur la nutrition sur la santé sur le bien-être et sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie voilà on vous dit à bientôt portez vous bien ciao ciao salut salut